Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, une vidéo très hors de l'ordinaire. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai ma chaîne. Le premier vidéo que j'ai posté le 14 octobre, mais que j'ai eu beaucoup de misère, je vous dirais, à partir de ma chaîne, beaucoup de problèmes de compatibilité, si on veut, avec les ordinateurs, avec les programmes que j'avais, puis il n'y a rien dans le fond qui était incompatible. En ce cas, il y avait tout le temps de quoi qui ne marchait pas, ça fait que j'ai fallu que je repousse mon premier vidéo quand même 3 semaines, genre, ça fait, en ce cas, je sais que j'avais vraiment rushé à poster mon premier vidéo. Fait que, vu que ça fait presque 3 ans que j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit que j'allais faire un vidéo réaction à mon premier vidéo. Why not? Ça fait quand même 3 ans de tout ça. Je me suis améliorée dans mes discours, dans ce que je disais, parce que je me rappelle que j'avais vraiment de la misère à parler au début. Genre, je me maquillais, puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il faut que j'explique ce que je dis. Puis en tout cas, c'était juste vraiment rushant. C'est ça, le premier, mon premier vidéo que j'avais fait, dans le fond, c'était un vidéo de linge, parce que j'étais comme pas prête encore à m'embarquer, d'en filmer ma face en gros plan, puis de faire des vidéos de maquillage. Fait que j'ai décidé que j'allais faire un summer, c'était quoi? Fall, summer fall haul, magasinage avec Auré. Déjà là, je trouve que le titre, il est fucked up. En tout cas, fait que j'ai bien hâte de réagir à ça. Fait que sans plus attendre, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un gros thumbs up pour cette vidéo, un commentaire, puis on commence tout de suite. Fait que, comme que je disais, c'est un vidéo que j'ai posté le 14 octobre 2017, quand j'habitais à Montréal, dans Hochelaga. J'ai eu 594 views en 3 ans, ce qui est vraiment pas bon. Et puis, le titre, c'est Summer Fall Haul, magasinage avec Auré. Je voudrais faire un petit parentage ici, que Auré avec 3e, dans le fond, 3e, accent. Dans le fond, c'est parce que je me suis partie une page Facebook sur Facebook, puis j'avais pas vraiment d'idée encore de nom de page. Fait que Facebook m'a suggéré un nom, puis dans ces noms-là, il y avait celui-là avec 3e. Puis je trouvais que c'était pas pire. Puis genre, une couple de mois ou je pense un an après, je me suis dit, sinon, ben, bizarre, Auré avec 3e. Fait que j'ai décidé d'enlever, ben, en tout cas, j'ai essayé d'enlever 2e, puis juste d'en garder un. Puis Facebook m'a pas laissé faire. Il m'a dit que, dans le fond, tous mes followers allaient avoir de la misère à retrouver ma page, parce que, dans le fond, le nom va être trop différent à ce qu'il était au début. Mais je fais juste enlever 2e. En tout cas, fait que j'ai fini par regarder ma page comme ça, mais je trouve que, tu sais, ça manque de quelque chose. J'aimerais ça changer ça, mais je suis pas capable. Fait que je vais laisser ça de même. Mais en tout cas, c'est la raison pourquoi que j'ai un titre biz comme ça. Fait que, sans plus attendre, partons cette vidéo et commençons à écouter. Salut tout le monde! Welcome back to my channel! Aujourd'hui, je... Euh, ok. Premièrement, c'est quoi ça? Salut tout le monde! Welcome back to my channel! Euh, cette intro-là, c'est vraiment de la merde. Puis en plus, si c'est mon premier vidéo, pourquoi tu dis Welcome back to my channel? Genre, c'est la première fois qu'ils viennent sur ton channel. Ah oui, j'ai vraiment l'impression que je vais me roast moi-même dans cette vidéo-là. Ça va d'être drôle! Je voulais vraiment faire un spécial summer slash fall haul sur tous les produits, les vêtements, les produits de maquillage que j'ai acheté cet automne et cet été. Je voulais vous parler de 3 ou 4 titres différents. Il y a tellement de monde qui me pose des questions. Les poses sont monstrueuses! Je coupe... Quand je fais des coupes dans mes vidéos, mon éditage, il est juste vraiment pas bon. Mais en tout cas, on peut-tu faire une petite parenthèse aussi pour ce maquillage-là? Qu'est-ce que c'est ça? Genre, oh my god! Mon wing liner, il est ben trop épais. Puis mon ombre à paupières est genre zéro blendé. Puis même mes sourcils sont fuckés. Puis pourquoi que je porte un collier de même avec un chenel? Je pense que j'achète mon linge puisque j'achète tout, absolument tout sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont vraiment peur avec les grandeurs. Soit que c'est trop petit, c'est trop grand. Souvent la qualité aussi est vraiment pas bonne pour le prix qu'on paye ça. Vraiment une petite vidéo juste pour vous aider avec vos achats, les grandeurs. Je vais parler de la qualité, des prix, tous les sites, les produits. Et les prix aussi vont être listés down below. Don't forget to like my video and subscribe. Ah! C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? Les pauses sont juste trop longues. Je parle moitié anglais, moitié français, ce qui est comme vraiment pas bon. Je me rappelle mon amie Selena, mais elle a fait une petite parenthèse là-dessus. C'est donc pour ça que j'ai arrêté de parler en anglais dans mes vidéos puis que je fais uniquement de l'anglais ou uniquement du français. Parce que... Ah! C'est quoi ça? Ok! Oh mon dieu, je peux pas craire que c'est moi ça. Oh! Je me suis pète à la gueule. Ça aurait été quand même drôle, j'sais pas de connaissances. Anyways. Premier site, je vais vous parler de mon site manière de voir. Donc qui est un site au Royaume-Uni, si je me rappelle bien. J'ai comme même pas de musique en plus en arrière de... Aïe, je me suis tellement pète à la gueule. J'ai même pas de musique en arrière de mon vidéo. C'est genre full plate. Ben, c'était la première fois que j'ai acheté de ce site-là et puis, girl, j'étais pas déçue. No. Fact. Premier produit que j'ai acheté sont mes... Des jeans. Mes jeans avec le zip en arrière que j'ai posté plusieurs photos sur Instagram. Donc, je me suis vraiment fait complimenter sur ces jeans-là cet été. Avec des trous en avant, là, c'est sûr, je les ai lavé. Ils font juste tellement bien qu'à chaque fois que j'ai porté, je vais mettre tout le temps en sécheuse avant de les porter pour qu'ils soient... Why? Comme... Why? Why? Just why? Premièrement, j'aurais-tu pu, genre, un petit peu arranger mon background, un petit peu mieux que ça? Vraiment, fit, là. Ben, je me rappelle que ces jeans-là, j'ai les portes encore sur le moment-là. Ça va vraiment regarder les trous en avant, là, c'est sur le bord de lâcher, là. Donc, ça va faire un méga de trous au lieu... Je confirme que ça l'a lâché. Faire deux petits trous. Sinon, la grandeur, c'est... 6, OK? Ouais, c'est ça, Wyoming-Uni. Fait que, moi, c'est facile. Avec moi, je prends toujours la grandeur la plus petite ou presque la plus petite. Ça me fait toujours. Pour moi, c'est vraiment plus facile de magasiner en ligne parce que... Je prends toujours le plus petit, puis... 10 fois sur 10, ça me fait, là. Mon deuxième produit que j'ai acheté, c'est la casquette. Donc, c'est vraiment une casquette en... En volo. Non, en suède. Oh my God. En suède. Puis, pour vrai, la qualité est vraiment là. Donc, il y a une petite attache en arrière de ceinture. And the future is female. Genre... Réputée pour Fashion Nova. Donc, Fashion Nova, maintenant, que j'achète encore beaucoup moins souvent. Pour les filles avec des courbes, mais... Il y a du stop, là. C'est... J'ai jamais vu un site aussi complet, là. Fashion Nova, il y a tout sur... Excusez-moi. Il y a absolument tout sur Fashion Nova. Ça, j'ai acheté plusieurs produits sur Fashion Nova, mais je veux vraiment juste vous parler de mes préférés. Donc, c'est vraiment les bustiers, ici. Donc, j'ai... J'ai tellement aimé ces bustiers-là, mais je les porte tellement pas. Mais honnêtement, je trouve que ça l'a pas si pire que ça. Je pensais que ça l'a été plus que ça. Je les achetés en deux couleurs parce qu'ils sont juste trop parfaits. Il y en a un ici qui, je pense, qui est dans le mauve, qui est à peine. Donc, vous pouvez voir comment les détails au niveau du buste, ici, qui est super. Les bretelles ajustables. Donc, ça aussi, c'est parfait. Il y a un petit zip en arrière. Ok, girls. On a compris. Puis, ça finit. This is perfect. À part ça, il y a le bleu, ici. Vous pouvez voir aussi les détails en intérieur. C'est tout doublé. Vraiment de bonne qualité. Encore une fois... Oh my god! Ces petits démos-là sont absolument dégueulasses. Ça fait vraiment longtemps de tout ça. J'ai mon dos et je n'aurai pas tatoué. Oh my god! Je ne sais pas si j'aime ou je n'aime pas ça. Zippin' Bag, Fashion Nova, X-Mall, Cache-Couche. Donc, exactement la même chose que l'autre. Mais les couleurs, girls, les couleurs. Encore une fois, c'est vraiment n'importe quoi que je parle en anglais. Moi qui est français en ville. Je vous montre mes jeans ici. No! On peut voir à l'écoute ici. Oh my god! Je les ai tellement portés, ces jeans-là. Je les porte tellement plus. Je veux vraiment voir les hanches. Jeans de pute. Puis la couleur, ça, c'est les rendeurs one, size one. Ils sont sales en plus. Ils sont vraiment taille haute. Ils font tellement bien. Ça aussi, je me fais vraiment complimenter, mais c'est vraiment plus sexy. Je me fais vraiment complimenter, mais c'est vraiment plus sexy. Et puis, je pourrais pas dire, là, avec le temps, peut-être que le mesh va finir par déchirer, parce que, tu sais, c'est vraiment... Non, ça va pas déchirer. So, maybe, faire un petit peu plus attention avec ça, mais je me fais toujours complimenter à chaque fois que je porte ça. C'est la deuxième fois que je dis, je me fais complimenter. J'ai essayé d'acheter des souliers, parce qu'elles sont vraiment plus réputées pour le linge. So, I wanted to try out the boots. Alright. Et puis, I got these snake boots. Donc, ils sont tellement belles, je me fais toujours complimenter. Encore. J'ai-tu dit encore, je me fais complimenter? Oh, mon Dieu. Mais en tout cas, j'avais fait un pause pour dire, fuck, c'est haut ces bottes-là. Je les ai pu, ces bottes-là. Je les aimais tellement, comment ça, j'ai pu ça. Ça aussi, ils sont un petit peu hautes, donc je pense que c'est 12 cm, le talon, mais so worth it. Donc, le zip à l'intérieur, et puis ils font, tu sais, ils sont grises, vous pouvez mettre ça avec tout, ça match. Je suis donc ben maigre là-dessus, check ça, mes jambes, genre j'ai 0 fesses. Oh, mon Dieu, je vous garantis que je suis un petit peu plus grosse que ça, présentement. Et avec tout, dress up, dress down, c'est pas une fois, autant day look que night look. Ah, right! Je crois, je les ai payés 50$, 50$ les bottes. Les deux body suits que j'ai payés 22$ chaque, donc ça, c'est vraiment, ça vaut la peine. Les pantalons, je crois qu'ils étaient 40$, un petit peu plus. J'ai posté une photo sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vue. Donc, les côtés ici, vous avez comme la petite ceinture, puis elle est toute nouée ici jusqu'en bas. Ben, c'est vraiment une mini-jupe, là, parce qu'elle est vraiment courte, mais taille haute. Et puis, faites de tout en cuir, et puis vous avez le bouton snap en avant avec la fermeture éclair. Ça, c'est grandeur Exmall Australie. Ça, c'est une belle jute, mais je me rappelle que je l'avais pris un petit peu trop petite, fait que je ne l'ai pas vraiment portée. Je la portais juste pour prendre des photos, parce que c'était beaucoup trop serré. Donc, j'ai commandé ça, à chaque fois que je commande de là, ça prend maximum 4 jours. Et puis, ça vient d'Australie, donc c'est vraiment, vraiment un bon shaping. Right, mais je paye tout le temps, genre, 30 ou 40$ de frais d'expédition de DHS. J'ai aussi acheté this jean code, qui est vraiment mon manteau en jean préféré, présentement. Right, tu le portes encore. Donc, il est vraiment, crop top, si on veut, il est vraiment cool, il est tout déchiré dans le bas. Ils ont déchiré aussi les poches ici, comme vous pouvez le voir. Comme qu'on puisse voir. Ça, c'est dans la grandeur, small, medium. Et puis, vous pouvez voir la qualité, les boutons, c'est tout mèche-ki, everywhere. Oh mon dieu, je suis vraiment pas, c'est quoi cette espèce de... C'est vraiment tout de même, mais c'est comme... Et c'est vraiment le oversize fit, donc c'est pour... c'est fait... C'est full cringy, genre, c'est comme... Tu sais, j'en fais encore des vidéos de mode, mais je sais pas, c'est trop... c'est plus de même, là. Je sais pas, ça me donne juste envie de graisser les dents, je vais t'en mettre tout en déport. C'est so sexy, je crois que j'ai payé... Il était 100$ le manteau, but so worth it. À part ça, j'ai aussi acheté this diamond choker, que je me rappelle plus comment il appelle sur le site, mais vous pouvez voir la qualité, là... Je me rappelle de ce choker-là, je l'ai encore, je l'ai... Il était 70$, ce collier-là, puis il est vrai. Il est vraiment beau, il est super low, il est super luxueux, full bougie, mais genre... J'essaye pas, je le porte pas beaucoup, parce que j'ai trop peur de le briser, puis il est tellement comme épais... Il est tellement épais, il fait tout le coup, c'est so pretty, genre... Ça, c'est sûr que c'est pour dress up. On met pas ça pour aller faire l'épicerie, là. Qu'est-ce qu'il fait avec Meshki, c'est qu'il ship avec DHL. Vous recevez un message texte, à chaque fois que votre colis bouge, vous recevez un message texte pour vous dire où. Si vous avez des doigts à payer, parce que ça arrive souvent avec des sites australiens, ça vous dit le montant, quand est-ce que vous avez à payer ça. Mon préféré, c'est ma robe en latex. Donc ça aussi, photos sur Instagram. Et puis, c'est vraiment One Mini Dress. Elle est tellement belle. 130 avec shipping et... Ouais, je me rappelle de cette robe-là, je l'ai encore, mais elle est chez ma mère, quand j'ai déménagé de Montréal, vu que tôt. J'ai déménagé un petit peu chez ma mère, puis je l'ai juste laissé dans le garde-robe, dans son garage, parce que... C'est une robe que je porte jamais, genre, c'est une robe en latex, tu mets ça où, t'sais? À part pour, je sais pas, un party d'Halloween, ou un party de... de... de pute, là. Je sais pas, où c'est que tu veux mettre une robe en latex? Come on! Taxe. C'est sûr, c'est un petit peu plus dispendieuse, mais seriously, si vous voulez vous acheter une belle robe, les filles, c'est ça. C'est sûr, là, c'est environ 130$. Donc, avec fermeture éclair, des back, il y a aussi les pinces, aussi, au niveau du bus, donc c'est vraiment... Elle est élastique, aussi, et ça. J'avais un petit peu peur, ça, c'est... Crème, j'ai quasiment pas de tattoo, là-dessus, c'est... c'est... c'est hot, puis c'est pas hot, genre, c'est... X-MOM, ouais, X-MOM... Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'avais un peu peur qu'elle me fasse pas, parce qu'elle soit un petit peu trop petite, mais elle est vraiment élastique, donc c'est vraiment tight. Aussi, il y avait un warning sur le site qui disait, do not fold this dress. Qui est une autre raison de pourquoi que j'ai laissé cette robe-là chez ma mère, j'avais trop peur de la plier, puis que ça laisse un faux pli dedans. Parce qu'elle va juste garder les plis, fait que, puis permanently, fait que votre robe que vous avez payée 130$, ben, it's just gonna be ruined. So, girl, don't fold the dress. Je voulais vous... Oh my god, ça m'énerve tellement que je dise ça, là. Parlez aussi de Ego a fish. Je veux juste vous montrer mes trois souliers préférés que j'ai achetés de Ego, juste vite vite pour vous montrer un peu la qualité. But overall, my favorite one is definitely this one, though. Oh! Ça m'énerve! Silver shoe, donc avec bout pointu, comme vous pouvez voir, très confortable, avec le zip à l'intérieur, le talon, qui est vraiment corbe. C'est quoi ça? Le talon? Le talon? Qu'est-ce que c'est ça? Énorme le talon, c'est tellement confortable. Vis, je pense, c'est des souliers quand même abordables, qui viennent de vous, girl. Ouais, couvert là, c'est quoi ça? Is this United States or UK? I forget un ou l'autre. Je pense que je peux même pas t'expliquer à quel point que ça m'énerve que je parle en anglais de même. On est juste rendu à 9 minutes du vidéo et j'ai envie de pleurer. Mais le shipping, ça prend exactement une semaine, donc je commande un lundi, je vais recevoir un lundi d'après. Souvent aussi, quand vous achetez de eux, ils vous mettent un coupon code for your next purchase. Vous avez 15% sur votre prochain achat. This is always cool. Encore, j'ai à peu près 5-6 paires de souliers de eux, mais là, je veux juste vous montrer mes trois préférés. Then, we have this... Oh, oh, oh! It's called the Tasha boots. Donc, un peu copié sur le Yeezy. I won't deny it. Donc, une botte que j'ai tellement portée dans ce temps-là, quand j'étais à l'école en design de mode. Et puis, tout le monde trippait dans mon cours sur ces bottes-là. C'était full à mode, quand le Yeezy est sorti, puis tout. Je me rappelle, je trippais full sur ces bottes-là. Je les porte tellement plus. Tu sais, quand tu portes ça, il faut que tu portes ça nu-pien dans le fonds. Pour ne pas mettre un bas, à moins que tu aies un très beau bas. Mais sinon, la condensation, elle se forme toute là-dedans. Puis, en tout cas, c'était tout le temps bué. C'est des bottes en plastique. Pas trop confortable, c'est sûr. C'est vraiment pas confortable. Si vous voulez que ce soit plus confortable, portez avec un bas. Mais, of course, vu qu'il y a see-through, it has to be one hella sexy sock. Oh, c'est quoi ça? It's going to be my Gucci Snake one. Arrête. Fait que, encore une fois, ça vient de me mettre. Ces bottes que j'essaie de vendre en passant, si jamais vous êtes intéressés, hit me up. We love nice copies, right? Et puis, encore une fois, les gros talons qui sont vraiment en mode cette année. C'est sensiblement juste ça qu'on voit. Le zip qui est au dos ici. And, oui, ça c'est UK parce que je veux me rappeler. Moi, je porte du 8. Et puis, UK, c'est size 5, I believe. Or 6. 5 ou 6. I don't know. So, je sais pas si vous connaissez Missguided, vous pouvez les suivre sur Instagram. Also, il y a une application sur l'app store, Missguided. C'était la première fois que j'ai acheté sur ce site-là. C'est un site que je follow depuis longtemps. J'étais moins sûre parce qu'à chaque fois que je commence sur des sites australiens, le shipping est plus long, vous avez des douanes aussi à payer. Puis, je suis jamais sûre avec les grandeurs, but I decided to go. Oh, parce qu'ils ont fait une collection avec Barbie. Yes. C'est juste insane. Look at this. Ça, c'est un mesh cache-couche. Body suit mesh avec le collet ici. But just look. C'est juste... Je sais que c'est mon premier vidéo que je devrais plus être gentil avec moi-même, mais ça me démange à dedans de moi à quel point que je dis n'importe quoi. J'ai eu 24 likes sur Facebook là-dessus. Quand même. Quand même. Oh, I needed this. J'ai acheté le top, que j'ai mis une photo, le polon sur Instagram aussi. Currency is en euro. J'avais vraiment aimé ce chandail-là. Je l'ai encore. Ça se posait être genre une espèce de petit col roulé, genre à moitié. Puis, je trouvais que le mesh, il était vraiment mal fait. Puis, en tout cas, le col, il est juste vraiment bizarre. Je ne l'ai pas pu à cause de ça, mais je l'ai encore. La qualité est vraiment là, je n'étais vraiment pas déçue. C'est juste que ça a l'air un petit peu... Pas cheap, mais vu que c'est du mesh, je pense parce que je voulais... Ouais, c'est ça, small. Je voulais acheter le X-small, mais c'était sold out. So I got small. C'est bien fait de prendre le small. Next. J'ai acheté... Ça, je regrette. Pas que je regrette, mais... Girl, il fait tellement froid dehors, je ne pourrais jamais porter ça. Je me rappelle de cette pièce-là, c'est vraiment un beau petit top. C'est juste que genre, il était vraiment comme serré pour moi. Puis l'espèce de petite agrafe en arrière, il a débarqué. Fait que j'ai arrêté de le porter à cause de ça. Dusty Pink Vickle. C'est vraiment un top. Ici, avec la petite froufrou dans le bas. Donc il avait tellement l'air beau et puis la couleur. Vraiment nice, mais on voit toutes mes pins. C'est comme un peu... C'est comme un rose gold, mais il est shiny. Fait que c'est vraiment un sheer top. And in back, it's just so pretty. Pourquoi quand je fais une dizaine de même, puis que je parle en anglais, sérieux, je me tape sur le même. Je pense en plus que j'ai utilisé cette photo-là comme thumbnail pour mon vidéo. Ce qui est une grosse erreur, parce qu'on voit toutes mes pins. D'où découvert avec le petit volant dans le bas. Oh my god, I just loved it. The color is gorgeous. Like color UK 4. I have literally no boobs. So this fits... Ok, arrête. Sérieux, je suis vraiment plus capable de quoi tu l'avances. Même que j'aurais dû jusqu'à la cheville, avec le petit corps. On est rendu aux pantalons, satin en satin. Vous avez misguided encore une fois. On a misguided encore une fois. Et puis, je pense que vous ne pouvez pas comprendre à quel point le tissu est doux. Littéralement, quand je mets ça, je me touche les cuisses à longueur de journée. Oh, it's just so soft. I love those pants. J'adore, j'adore. C'est mes pantalons préférés. Size UK 6. They fit perfectly. Ils sont parfaits. Il y a des pinces. La qualité est là. Des fois, j'achète du linge là. Puis vous voyez, il y a plein de petits bouts de fil. Ici, the quality is just great. I freaking love this. Missguided a aussi fait une collection avec Jordan Dunn. La mannequin est Jordan ou Jordan. So, look à la qualité, la couleur de ce velot. C'est juste incredible. C'est vraiment du beau velot, ça. Je me rappelle, il était super foncé, comme une espèce de mauve super foncé, royal. Puis je l'ai donné à ma petite soeur, Laurie. Un de mes chandelles préférés. Ça, c'est grandeur UK 6. Je ne comprends pas c'est quoi le but de ce dandine. Si vous voulez acheter, essayez cette collection-là avec Jordan, je vous suggère d'y aller très prochainement. Parce que c'est des produits un petit peu plus dispendieux quand c'est des collaborations avec des modernes, des artistes comme ça. Ça se sell out dans le temps de le dire. So, girl, hurry up, because this shit is great. Dernière choc de Missguided. Les pantalons en cuir ici. Je suis vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je mets les pantalons en cuir, because of the camel toe. On va se le dire. On dirait qu'ils fitent juste pas bien. Puis ça, j'ai fait un guess. Oh my god, je ne suis plus capable de me voir dans le dîner de même. Ça m'écoeure moi-même. C'est moi qui danse. Je t'en sais pas, parce que, of course, je ne pouvais pas les essayer. La fermeture est claire ici devant. Oh, 4 tatouettes lits. On la voit super bien. C'est super beau. Ça donne vraiment un effet. Avec la... Sérieux, là. Sérieux, là. À quel point que je me filais dans ce temps-là. C'est la choc ici en avant. Donc, qui est vraiment connecté avec les pantalons. Sur les pantalons, je les porte encore. Je les ai vraiment. Avec les pinces, qui vient vraiment donner un effet ajusté. Et puis, vraiment des skinny. And they fit so well. They're just so perfect. They fit so well. They're just so perfect. Ensuite, je voulais vous parler de mon site où j'ai acheté mes lunettes de soleil. C'est une grande spot que je vais... Ah, je me rappelle de ce site-là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de lunettes sur ce site-là que je aimais vraiment beaucoup. Des lunettes à 5$. Vous payez 15$. Yeah, 15$ shipping. Ah, super forte. Et toutes les lunettes sont 5$. Donc, je vous suggère maybe buy more than one. Ah, en tout cas, qu'est-ce que j'essayais d'expliquer c'est que tu payes 15$ de shipping plus toutes les paires de lunettes que tu veux sont à 5$. Fait que peu importe si tu t'achètes 4 paires de lunettes, ça va te coûter 20$ de lunettes plus 15$ de shipping. Fait que ça vaut quand même la peine parce qu'il y a beaucoup de styles différents. Puis, c'est sûr, ça vaut la peine parce qu'ils sont juste 5$ chaque. Puis, je te dirais que c'est quand même de la bonne qualité. Fait que c'est un très bon site. Parce que vous allez payer plus de shipping que de produits. Ça vaut vraiment la peine si vous achetez 3... Je pense qu'on avait compris la première fois que je l'ai dit, oui. 4 ou 5 lunettes ou plus ça vaut plus la peine que si vous en achetez, j'essayais une. So, I wanted to show you guys mes lunettes préférées que j'ai été complimentées toute l'été. Hostie, j'ai-tu dit complimentées encore? Hostie, c'est bon. Oh my God, que c'est bon. C'est mes lunettes jaunes que je porte autant dedans que dehors because they're just amazing. Oh, je m'énerve tellement. Puis je me rappelle dans ce temps-là, j'étais étudiante. J'étudiais au Cégep Marie-Victorin en design de mode. Fait que j'avais une petite job-in d'étudiante. Je travaillais comme réceptionniste dans un restaurant. Puis je me rappelle que je travaillais avec mes lunettes dans le resto. Genre, j'étais juste trop gangste. Je me suis tellement faite complimenter. Je l'ai dit encore. Oh, c'est bon. Je l'ai dit encore. 10 minutes-là. Ah, c'est ma attraction! Five dollars for this. Ça vaut vraiment la peine. Oh my God. So, Sun Glass Pot que je vais list down below. Oh my God, taille. J'aurais pas le choix de vous parler de mes produits Fenty Beauty. Pourquoi que c'est Summer Fall Hall mais que tu mets des fonds de taille? Primer and the foundation dans la couleur 170 si je me rappelle bien. C'est des produits un petit peu plus dispendieux but ça va vous durer vraiment longtemps. Et puis... Je sais qu'il y a quelle est le fonds. Le primer est excellent pour les peaux grasses ce qui est mon cas et puis le fond de teint il est juste vraiment aérien vraiment léger. You need this. Trust me. À quel point je oublie les yeux il paraît super gros par exemple. unix lingerie qui sont maintenant disponibles dans les pharmacies pharmaprix vraiment mes chouchous mes coups de coeur présentement j'ai littéralement toutes les couleurs. Tu vois? Euh, non. J'avais pas toutes les couleurs ce qui est vraiment très un mensonge parce que je veux faire un vidéo swatch où je swatch toutes toutes les couleurs puis il m'en manque genre au-dessus de la moitié à moins que dans ce temps-là il y ait juste une dizaine de couleurs de sorties. Oh, shut the f**k up. Vraiment très 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 abordable des produits I think they're both. So, ça vaut la peine ils ont aussi les crayons à lèvres que je suggère fortement aussi they're just amazing. Je voulais vous parler d'une de mes mésaventures because of course it happens to the best of us. Donc j'avais commandé une palette Huda Beauty je suis sûre que vous connaissez Huda Oh, je me rappelle de ça. Desert Dust Palette sur ebay puisque sur son application à elle son site était sold out. J'ai vraiment fait attention lorsque vous commandez de ebay parce que malheureusement la grande majorité des produits sont des copies et puis ça vient de Chindra. Genre j'étais quand même assez neuve dans ce temps-là à acheter des trucs sur ebay puis je me rappelle j'avais acheté un paquet de rouge à lèvres Huda puis cette palette-là Huda puis le paquet de rouge à lèvres je l'ai jamais reçu fait que je me suis fait rembourser puis le paquet puis le paquet de la palette que j'avais acheté c'était celle-là puis c'était une fake puis en plus le miroir dedans avait tout pété fait que j'avais réussi à me faire rembourser par Paypal mais tout le maquillage que tu achètes sur ebay ça vient de Chine c'est tout du fake c'est tout tout du fake regardez le produit il ship de où regardez la description regardez les feedbacks regardez les photos souvent le monde sont not really there avec les pictures they just post anything à quelle point j'étais naïve genre ça fait vraiment longtemps que je commande sur ebay je suis très habituée et puis j'ai vraiment fait attention et puis j'ai finalement trouvé une palette Kyuda qui était a real one ben oui parce que tu l'as acheté au Sephora c'est sûr qu'elle va d'être vraie et label de Kyuda la fille avait que des bons commentaires sur sa page ebay je me suis dit why not même ça l'a pris environ une semaine et demie avant que je le reçoive j'ai eu des frais de douane de 13$ à payer attend il me semble que je l'avais acheté au Sephora cette palette là finalement je l'ai peut-être acheté sur un autre site je me suis dit anyways c'est une bonne affaire I received this et puis comme vous pouvez voir ça ressemble sensiblement à Kyuda Beauty Palette Desert Dusk je peux-tu faire une autre parenthèse ici pour dire aussi à quel point que ma qualité d'image elle est merdique aïe aïe c'est vraiment de la marde je l'ai encore sur cette caméra là pis but wait but mais la qualité est vraiment pas cool when I open it this is what I get donc ça ressemble sensiblement ah ok dans le fond c'était la palette pétée que je vous montrais ouais c'est ça fait que la vraie palette je l'ai acheté au Sephora pis celle-là je l'avais acheté de l'IFI sur ebay à la même couleur except for this what the hell et puis dans le fond là vous pouvez voir un petit peu la caméra que j'utilisais fait que c'était une petite caméra canon pourtant c'est quand même une caméra que j'avais payé 400-500$ est-ce que vous pouvez voir que le point de mon miroir est tout pété j'ai littéralement de la vitre partout dans mon nom à paupières je peux pas utiliser ça je regarde pas en arrière it's freaking Japanese mais un petit disclaimer encore quand que t'achètes une palette Kyoda Beauty elle elle vient de Dubaï ou c'est pas trop là ces places là fait que quand que tu vas acheter la palette ça va être écrit les instructions en arrière vont être écrit en anglais et en arabe fait que l'écriture arabe c'est normal l'écriture chinoise c'est pas normal of course this palette is fake j'ai essayé de retourner back on my ebay account retourner back pour envoyer un message au seller pour dire bro what the fuck is this j'ai remarqué que il a supprimé son compte partout au début je pensais que c'était une fille je me suis rendu compte que c'était un garçon qui s'appelle Joey garçon et puis pas capable de retrouver son email pas capable de trouver son compte so what the fuck just happened quand il m'a l'envoyé c'était super bien emballé dans du papier bulle so ce qui veut dire que il m'a l'envoyé brisé fait qu'il m'a l'envoyé brisé he knew he knew it was broken je peux pas le retrouver sur ebay so i contact my credit card on paypal and i got refunded how the hell you thought oh esprit arrête de penser que t'es de shit là non last product that i want no ah c'est quoi Kylie Jenner camo outfit que j'ai acheté sur the Kylie Jenner shop oh mon dieu je me rappelle tellement de ce kit là que j'ai payé fucking cher la casquette puis le petit top là c'est la qualité de merde c'était fucking cheap je pense que j'avais payé ça 250$ ce kit là et boy was I disappointed with that acheter the whole camo outfit avec les jogging aussi les jogging que je mets souvent à l'école colors are absolutely amazing oui les couleurs étaient belles mais la qualité est so shitty la casquette est arrivée la palette était droit 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 c'est moi qui a fallu qu'il plie la palette un petit peu pour que ça a l'étalure le tissu il est super red c'est vraiment cheap AF like j'ai littéralement payé 200$ for this kit this outfit et puis je mets juste les jogging je porte pratiquement jamais la casquette because je l'ai jamais porté puis le top je sais même plus il est où je pense que j'ai pitché ça dans un tas de linge que je mets plus ça vaut pas la peine il est vraiment 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 court j'ai juste vraiment été déçue avec ses produits parce que girl for the price that we pay c'est vraiment vraiment merdique just don't buy it j'ai vraiment été déçue enfin c'est fini si vous êtes intéressé à acheter du linge, du maquillage, des produits je vais tout lister ça down below down below c'est tellement plus ça que je dis c'est tout ça que je dis non je dis la description en dessous du vidéo ah si vous avez aimé mon vidéo oubliez pas de thumbs up and subscribe j'ai quand même 13 thumbs up puis j'ai un thumbs down and thank you so much for watching my oh c'est quoi ça thank you so much for watching my video c'est quoi see you guys next week ah oh mon dieu noooon oh mon dieu noooon t'as tu vu comment j'ai fini ça genre j'suis gênée j'suis gênée de moi-même j'peux pas craire que j'ai posté ça mais bref j'suis quand même pas pour l'enlever parce que c'est mon premier vidéo faut quand même que j'me laisse un petit peu faut que j'me laisse une chance c'est la première fois que j'faisais ça pis je me suis améliorée en 3 ans j'suis vraiment fière de moi par exemple fait c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé rire de moi un petit peu j'ai ri beaucoup de moi-même fait que vous pouvez me laisser des petits commentaires en dessous pour me dire qu'est-ce que vous avez trouvé drôle ou bizarre ou bon fait merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo avec moi aujourd'hui j'espère que vous avez aimé si oui laissez moi un beau thumbs up un commentaire abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait pis on se revoit dans mon prochain guys ciao